Alors, on continue ici notre série, c'est le troisième Andala, vous en avez deux pour le prix d'un aujourd'hui. Alors, on sent notre pochoir, puis on a deux papiers murmures blancs côte à côte. Pourquoi je prends le papier murmure blanc si je vais vaporiser dessus? Il n'est pas fait, il n'est pas conçu pour recevoir beaucoup d'eau, mais j'en tire un avantage. Alors, je remplis mes Spritz, un ici, un avec, ça peut être point de pacifique, indigo, des îles, peu importe, un bleu, un vert, ça peut être riche raisin, vert olé, peu importe, un rose, melon mambo ou autre, et puis un orangé, peu importe lequel. Alors, je vais vaporiser, il n'y a pas beaucoup d'encre dedans, ça ne fait presque pas orangé. Je vais mettre côte à côte mes couleurs qui se ressemblent, donc le rose, le orangé, le rose, le bleu ici, parce que bleu et rose ensemble, ça va faire un petit peu violacé. Et je termine avec mon vert. C'est déjà fait. Je récupère ça ici, et je vais aller étamper sur mon autre carte, tout simplement, je laisse pénétrer. Regardez ce que je vous disais, vu que le carton Murmure Blanc n'est pas calibré pour recevoir beaucoup d'eau, ça fait un effet picoté un peu, j'adore l'effet qui fait un peu lin. Habituellement, on n'aime pas ça, ça fait des petites boursouflures, mais là, on en tire profit. Et regardez, ça c'est toujours ma copie préférée. Alors, quand on vient étamper, on a le négatif de notre première, j'allais dire impression, mais ce n'est pas une impression. Alors, je vous montre ce que je vais faire avec ça. Alors, ensuite de ça, ce qu'on peut faire, c'est les laisser tel quel sur un papier blanc. Là, je me prends un papier brouillon. Je vais nettoyer ici avec une lingette parce que je vais vous montrer autre chose. OK. Alors, je prends celle-ci et je viens coller ça sur une base de cartes. OK, ce n'est pas compliqué. Je suis venue prendre le washi tape qui fait partie de cette collection-là. Les petits festons, j'ai été les placer en dessous. Ça fait un beau petit détail. Ici, mon vœu. Ça, c'est les formes in color qui sont en dimension. C'est de toute beauté. Et puis, ici, les petites formes, les cœurs et les étoiles. Donc, c'est l'élément cœur et étoile que ça s'appelle. Ça fait une belle petite carte instantanément en cinq minutes. Pour la deuxième ici, je prends où j'ai étampé, j'ai étampé mon pochoir, je viens le replacer. Idéalement, je mettrais du washi tape. Je vais prendre la pâte à embosser de Stampin' Up et je vais venir en appliquer. J'ai décidé d'aller sélectionner seulement comme le cœur du pochoir. Alors, je n'en mets pas trop épais. Je n'ai pas besoin d'en mettre si épais que ça. Quand vous allez le faire. Alors, voilà. Je retire ça ici. Je vais nettoyer ça, bien entendu. Mais avant, je vais le saupoudrer. Je pourrais le laisser comme ça. C'est très beau. Si vous aimez ça quand il y a du bling-bling un peu, on vient saupoudrer des diamants resplendissants par-ci, par-là. On enlève l'excédent et on laisse sécher. Et regardez ce que ça donne. Je vais monter une carte avec ça. La plus simple expression. Ça, c'est du papier à paillettes que vous voyez peut-être pas bien. qui va aller répéter un petit peu mon motif. Et j'ai collé ça sur une base blanche. La cordelette épaisse, murmure blanc. Le petit vœu qui vient de Arbre protecteur. C'est en simplicité, en beauté. Donc, vous avez deux cartes très rapides et qui ont un look super artistique. Dans le fond, vous allez aimer ça. Offrir ça à vos amis. Ils vont faire « Wow! Comment tu as fait? » C'est aussi simple que ça. Bonne journée. C'est à votre tour maintenant.